Bonjour, donc maintenant place à la quatrième question qui est une question très très intéressante parce que dans cette question on va remplir notre condensateur par un d'un diélectrique qui n'est pas homogène mais qui est juste linéaire. Que devient le vecteur polarisation P et les charges de polarisation si l'espace entre les armatures est rempli d'un diélectrique linéaire de permittivité absolue ε2z est égale à ε0 multiplié par a moins αz où α est une constante positive. Eh bien vraiment, le diélectrique n'est plus homogène mais on a gardé la linéarité. Eh oui, les physiciens aiment la linéarité. Mais en réalité, dans la nature, la nature est remplie de non-linéarité. Si on avait, si tout était linéaire, eh bien par exemple, les prévisions météorologiques ne seront plus des prévisions mais des faits. Mais hélas, dans la nature, il n'y a que des non-linéarités. Mais on fait des approximations pour rendre les choses linéaires. Mais vraiment après, on est obligé d'étudier des phénomènes non linéaires. Donc, on va donner l'expression de notre vecteur polarisation P. On a toujours d égale à εzee. Pourquoi cela ? Parce que tout simplement le diélectrique est toujours linéaire. Donc, le fait qu'il ne soit pas homogène, ce n'est pas un problème. Puisqu'il est linéaire, la vie est toujours simple. Donc, on a d égale à εzee qui est aussi égale à ε0e plus P. Donc, ce qui va impliquer que notre vecteur polarisation P égale à εzee moins ε0e. Donc, on a déjà déterminé E, mais au lieu d'avoir ε, on va avoir εz en bas. Donc, on va avoir εz moins ε0sigma libre sur εz ez. Les choses sont très claires. Donc, un calcul simple va nous donner cette expression de notre vecteur polarisation P. Donc, il suffit juste de remplacer εz par cette expression ou trouver cette expression. Donc, on remarque ici que P n'est pas uniforme. Il dépend de Z. Donc, puisque P n'est pas uniforme, il faut prévoir en avance qu'on va avoir des charges à l'intérieur de notre diélectrique. À l'intérieur, donc des charges en volume. Ok ? Et voilà, donc après, il faut donner les charges de polarisation. À savoir, l'expression de roue P et l'expression de σP. Donc, pour ce qui concerne σP, s'il vous plaît, il faut considérer ici σP, donc on va appeler ici σPB. Donc, on l'a appelé, oui, c'est ça, donc σPB et ici σPA. Donc, vous n'allez qu'à utiliser P scalaire N extérieur et vous allez trouver l'expression de σPB et σPA.